Le coup d'envoi d'une rencontre amicale entre l'école nationale supérieure des postes, des télécommunications et des TIC et l'école nationale supérieure des travaux publics. Un match qui renforce les relations inter-universitaires entre les deux institutions avec au centre le triptyque cohésion, vivre ensemble et partage. Ces activités sont organisées dans le but de promouvoir la détente de l'étudiant, pour un peu l'épanouissement. Parce qu'en quelque sorte nous sommes comparables à la coopérative au lycée. On joue le rôle de coopérative, sauf qu'ici on est un peu plus le lien entre les étudiants et l'administration. Le but principal de la rencontre c'est la cohésion entre les universités. Les opportunités comme celle-ci de nous rencontrer, nos étudiants, et dans ce cas nos associations, c'est plus qu'une simple rencontre, c'est plus qu'un simple match, c'est une sorte de familiarisation, c'est un partenariat. Et on va voir comment eux y feront ici, et puis on va essayer d'implémenter les mêmes stratégies chez nous aussi. Essayer d'améliorer un peu notre façon de faire. Et puis avec les autres écoles qui ont été invitées, partager ensemble ce genre de moment, ça nous permet vraiment d'être des personnes solidaires, et de contribuer au vivre ensemble qui est prôné par notre chef de l'État. Dans notre contexte, le football est le sport le plus populaire, le plus pratiqué. Donc si on veut que les gens se réunissent, par défaut on va prendre le football. Un match très animé sur le terrain et très suivi par les apprenants des deux établissements et le corps administratif. Une adhésion massive qui prouve à suffisance l'intérêt accordé ici aux valeurs du sport. Ça rentre dans le cadre du décloisonnement désormais, qui existe non seulement dans notre secteur, mais partout dans la société, dans les différents secteurs. Donc il dit travaux publics, subtils, aujourd'hui il y a une sorte de mariage, de fusion de tous les secteurs. Donc c'est un peu ce qui, on parle de convergence dans notre secteur. Donc même que ce soit une école des travaux publics, une école des pôles, elles sont complémentaires. Et c'est un peu ça que représente ce match qui est en train de se faire jouer. Bien avant, plusieurs manifestations ont ponctué la cérémonie du lancement des activités sportives et culturelles au sein du campus de Subtik à Yaoundé, entre autres, la prestation des clubs et des artistes. Une ambiance tonitriante, distillée par le fan club de l'établissement.